La crise franco-malienne arrive à une autre tournure. Les militaires au pouvoir au Mali, dirigés par le colonel Assimi Goïta, ont donné, le lundi 31 janvier 2022, trois jours à Joël Meyer, l'ambassadeur de la France au Mali, pour quitter le pays. Le gouvernement malien a convoqué ce lundi matin à Bamako, l'ambassadeur de France au Mali, afin de lui signifier son expulsion. En effet, Joël Meyer, en poste depuis octobre 2018, va devoir quitter le territoire malien sous 72 heures. Une démarche qui empire les choses dans une crise diplomatique entre Paris et Bamako, qui ne cesse de s'envenimer depuis le 24 janvier. La présence des mercenaires russes Wagner, et ensuite la demande de départ de contingents militaires danois, met l'Elysée dans tous ses États. Par conséquent, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a fait une sortie caustique en qualifiant les militaires au pouvoir à Bamako de « jeante d'avis de pouvoir » d'illégitime, qui prend des mesures irresponsables, faisant allusion au coup d'État perpétré contre le président Ibrahima Boubacar Keïta, le 18 août 2020, puis au second coup, le 24 mai, moins d'une année après la mise en place de la transition, permettant au colonel Asimé Gouïta d'accéder au sommet de l'État malien. Le déploiement désormais effectif de centaines de mercenaires de Wagner, avec le seul objectif de protéger une junte avide de pouvoir. Maintenant, la junte, depuis hier, remet en cause, sur des allégations infondées, le déploiement des forces danoises, dans la force Takouba, alors que ce déploiement s'appuie sur une base juridique solide et a fait l'objet du consentement antérieur des autorités maliennes. C'est un nouveau signe de fuite en avant. Je voudrais dire ici, avec beaucoup de force, que cette junte est illégitime et qu'elle prend des mesures irresponsables. Par ailleurs, le gouvernement malien a expliqué dans un communiqué officiel que c'est à la suite de ces propos hostiles et outrageux du ministre français de l'Europe et des affaires étrangères, dit-il, et à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes, que l'ambassadeur de France a été convoqué ce lundi afin de se voir signifier son expulsion. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que ce jour, lundi 31 janvier 2022, l'ambassadeur de France à Bamako, son excellence joueur meilleur, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui lui a notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite aux propos hostiles et outragés du ministre français de l'Europe et des affaires étrangères atténu récemment et à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes en dépit des protestations maintes fois élevées. Rappelez que c'est la première fois qu'un ambassadeur français est renvoyé du Mali. Ainsi, cet événement souligne la gravité de la fracture diplomatique entre Paris et Bamako, partenaires depuis 2013 dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Jusqu'où ira cette crise ?